Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée à l'été. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclarait que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. Amen. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas grand-ci. T'rêveux-le. Je n'ai pas grand-ci. Je n'ai pas grand-ci. 父, nous sommes avec vous. Mon mari de ta mère est vraiment bénys. His媽 a hochoubile. Je n'ai pas grand-ci. Mais les gens ne faisa bien de Dieu. Mais les gens vont vivre des l'intbaix. Il sera plus grand-ci. Il sera plus grand-ci. Il sera plus grand-ci. Jésus-là. La vie de Dieu. Il sera plus grand-ci. Et vous n' tribes pas prouvé. Les 2ème epic de l'Hôpital Sans chaisux d'enfants, Je vous l'ai dit. Foucher d'enfants. Pour nous nous repartir. Comme Jets Ré peur de la Chine. Parfait-en-yeux de la Chine. Nous l'avons grandir tout de donc Haine. Nous l'avons tout ce que Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada 先知很早以前就在圣经里写明 上帝要派弥赛亚来拯救罪人 使他们与上帝和好 耶稣的生平清楚地表明 他就是上帝所应许的救助 先知以赛亚在圣经里写道 必有童真女怀孕生子 这就在耶稣身上应验了 上帝的能力 使童真女玛利亚怀孕了 他就生下了耶稣 正如圣经里的记载 童真女怀孕生子的这个奇迹 是上帝给的一个记号 好叫人们知道 这个婴孩就是弥赛亚 他是上帝的儿子 人们看到耶稣 就看到了上帝的形象和能力 耶稣赦免人的罪 医治病人 拯救人 使他们能进入他永恒的国度 耶稣献出自己的生命 通过耶稣上帝向这个世界显明他自己 耶稣说 天地都要废去 我的话却不能废去 起初上帝创造人 好使他们能够幸福地生活在上帝面前 但是 人不听从上帝 违背上帝的命令 就犯了罪 罪就把人和上帝分开了 圣经里写道 所有的人都犯了罪 罪的结果就是死 因为上帝是圣洁的 所以罪人不能活在上帝的面前 正如上帝预备了一只公山羊 替亚伯拉罕的儿子死 上帝同样派他的独生子 替亚当的后代死 他这样做 好使那些相信耶稣的人 能重新回到上帝的面前 使徒彼得说 众先知所说的就是耶稣 他们说 凡相信他的人 上帝必赦免他们的罪 因此凡相信耶稣 跟从他的人 就会逃脱地狱的刑罚 并且能够在天国里 和上帝永远地在一起 耶稣从死里复活之后 对跟从他的门徒说 要奉我的名到世界各地 向人们宣告 凡认罪悔改归向我的人 上帝必赦免他的罪 耶稣还说 他要派圣灵来 和跟从他的人在一起 教导他们真理 给他们能力 使他们能够遵行上帝的道 当一个犯罪的女子 承认她的罪 开始跟从耶稣时 耶稣对她说 你的罪被赦免了 因为你相信我 所以你得救了 耶稣说 当一个人真的相信上帝 说明她的罪 已经被上帝赦免了 耶稣叫人跟从她 当耶稣被钉在十字架后 临死前 旁边的一个罪犯信了耶稣 并且求耶稣救她 耶稣回答说 今天你必定和我一起 在乐园里 凡愿意跟从耶稣的人 可以用下面的祷告 来开始恢复 和上帝亲密美好的关系 上帝啊 你是公义的 谢谢你爱我 我违背你的命令 犯罪得罪了你 我很难过 谢谢你派你的儿子耶稣 为我死在十字架上 后来从死里复活 谢谢你让耶稣 为我所犯的罪 替我受刑罚 我愿意跟从你的道 我愿意接受耶稣 作为我的救主和我的主 谢谢你赦免了我的罪 让我能够和你永远在一起 我求你赐给我你的圣灵 和我在一起 向我献明你的道 求圣灵给我能力 使我能全心全意地爱你 使我的生命蒙你喜悦 愿世界各地的人 都来赞美你 阿们 耶稣谈到跟从他的人说 我的羊知道我的声音 我认识他们 他们也跟从我 跟从耶稣的人 每天都和耶稣谈心 学习耶稣在圣经里的话 他们学习耶稣的榜样 和其他跟从耶稣的人 聚集在一起 还告诉别人 耶稣是谁 和耶稣怎样救人 耶稣升天回到自己的宝座前曾说 上帝已经把天上地下一切的权柄都给了我 你们要确实地知道 我总和你们在一起 直到世界的末了 跟从耶稣的人 应该牢记耶稣的这个应许 也没听到 你认识 有点 原来 我可以 战 你 像 上 Table 本人 来 终于 我 明白 ?